Voilà un sujet de débat ce matin. Dans l'actualité, la ville de Paris qui veut interdire les animaux sauvages dans les cirques. Une délibération est soumise au vote au Conseil de Paris à partir d'aujourd'hui. Eh oui, éléphants, lions et autres hippopotames. Si elle est votée, ça veut dire qu'on ne pourra plus les voir sur scène dans la capitale à partir de l'an prochain. Virginie Salmène. En ce moment, à Paris, aucun cirque ne présente de numéro avec des animaux sauvages. Mais devant le cirque d'hiver, le public semble l'ignorer. J'attends de voir des animaux, principalement pour les enfants. Quoi par exemple, comme animal ? Des éléphants. Et toi, tu sais ce que tu vas voir ? Des potames. Des hippopotames. Pourtant, 65% des personnes interrogées se disent contre les animaux sauvages dans les cirques selon le dernier sondage d'Association pour le bien-être animal. Tendance qui sous-tend le vote à la mairie de Paris. C'est peut-être vrai pour les Français en général, mais pas pour les amoureux du cirque, selon Rémi Bécuve, du cirque Arlette Gruss qui va s'installer fin novembre sur la pelouse de Ruy à Paris avec 6 lionnes dans son spectacle. Lui aussi a ses chiffres. On a fait un sondage sur l'accueil du public, les conditions, etc. Et est arrivé loin devant les autres le numéro de lion. Donc les gens ont réclamé des fauves. Sur 3000 questionnaires, on a eu plus de 75% qui ont répondu les fauves en 1. Donc si à un moment donné, l'opinion publique ne voulait plus des animaux sauvages dans les cirques, je ne pense pas qu'on serait complets à chaque spectacle. Et pour 2020, le cirque Bouglion promet de son côté un spectacle avec des éléphants. Le combat continue. Ils ont l'intention d'attaquer la mairie de Paris si l'interdiction est votée. Virginie Salmène Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada